Bonjour chers lecteurs, bienvenue à nouveau dans nos tentatives continues de remplacer James Onewing Grover qui erre dans les champs de Worthingtonshire Arm ou autre, à la recherche de lui-même, de la paix intérieure ou autre. Ces deux dernières semaines, James Kelling, Boone, et Ines Wilson, Monsieur Supermajor, Mister Supermajor, deux concurrents de premier plan de l'ITC, nous ont remplacé et nous ont offert des analyses d'experts. Et cette semaine, vous aurez droit à mon cul d'abruti sous l'effet du Dayquill et de l'orgueil d'être 655ème de l'ITC et en baisse. Il y a trop de Warhammer, écoutez, faites-moi une faveur, si vous voyez un jour quelqu'un en ligne, ou mieux encore en personne, vous dire que Games Workshop est en train de tuer le jeu compétitif ou que les gens se désintéressent du jeu ou d'autres bêtises, tapez-lui sur la bouche. Parce qu'ils ont tout faux. La semaine dernière, nous avions 9 événements GT à couvrir et à travers toutes les applications de tournois, un nombre impressionnant de 1974 personnes ont participé aux événements, 704 dans les événements de taille GT. Cette semaine, il y a 11 événements GT de plus à couvrir avec 691 joueurs et d'après nos calculs, 1873 joueurs ont participé aux événements dans leur ensemble. C'est un nombre incroyable de joueurs. L'année dernière, à la même époque, deux événements de taille GT accueillaient un total de 94 joueurs. La scène compétitive de 40k a absolument explosé, dépassant de loin tout ce que nous avions vu avant, avant la pandémie. Il y a plus d'événements que jamais, plus de tours dans ces événements et plus de personnes qui y jouent. Le armor 40 000 n'est pas seulement vivant et se porte bien. Il est plus sain qu'il ne l'a jamais été, peut-être parce que beaucoup d'entre vous aiment vraiment, vraiment les tyrannides, ou quelque chose comme ça. En général, une fois que vous avez dépassé les tyrannides et les crafters de Isle of Doom, et peut-être les harlequins, je crois légitimement qu'il y a une méta très solide avec beaucoup d'options compétitives. Et même avec ces factions, il est clair que d'autres armées peuvent rivaliser. Nous en parlerons plus tard. Quoi qu'il en soit, c'est une façon détournée de dire que je vais encore diviser l'article en deux cette semaine. Aujourd'hui, je vais couvrir les 5 plus grands événements, et puis je ferai un tour d'horizon des 6 autres demain. Ok. Donc nous avons The Frontline Gaming Bay Area Open. Donc ça s'est joué en 9 rondes. The Frontline Gaming. Donc on a un showdown entre une sista et un joueur tyrannide. Donc nous jouons en Bloody Rose, il me semble. Bloody Rose. Très bien. On a une hospitalière tout nue. On a une canonnesse. Bon, la blesse de blé, ok. Bledoth Saint Elinor. Et le mot de l'Empereur, donc pour enlever la vue potentiellement. Et ça, Fight Last. Ensuite, on a la Celestine et la Jamine... Enfin, Celestine et ses Germinae. Et Morvenval. Ça, c'est un peu le trio des sista en ce moment. C'est la canonnesse. Là, après, si on joue le World of the Emperor ou l'autre... Donc c'est bien ce qu'il me semblait. C'est le deuxième. Raptorous Blow. C'est son plus un dégât, plus un en force. Patati patata. Les mortels, quand on fait des sists non modifiés pour blessés. Ensuite, on a trois unités de battle sista. On n'a pas de noviciate. Ensuite, en élite, on retrouve la Dogmata avec son fameux chorus contre les mortels. Le Versace of Holy Pity, ça, je crois que c'est le sacré de rite. Donc en fait, ça, ça permet d'ignorer les BM. Et le Versace of Holy Pity, c'est... Vous pouvez choisir un deuxième rite sacré. Qui s'applique quelle unité que vous avez choisi. Oui, le Sigli, le Ecclesiasticus. On a une unité de Parangon Warsuit. Avec Multimelta, les deux Storm Bolters et les Blades. On a une unité de 5 Répantia, une unité de 10 Répantia. Donc il joue peu d'unités de Répantia au final. Par contre, il va avoir un petit spam de Zephyrim et de Séraphim. Alors en Séraphim, il en a 3 en bol pistole. Il en a 2 en double pistolence flamme. Donc du coup, elles sont 6. Tout comme les Éphirims, elles sont 6. Et chaque unité a son petit penant. Ce qui lui permet clairement d'ouvrir facilement le Nashmoon. Ensuite, on retrouve 2 Mortifères. Donc un avec l'Enchorite Sarcophagus. Ensuite, on a une unité de Rétributeur avec les fameux 4 Meltas et le Combi Flammeur. Pour faire le Strata avec. Et un Meno. Du côté Tyrannide, on est sur un Hydra. Alors ça, c'est la première fois que je jouais une liste Hydra. A chaque attaque de mêlée d'une figurine ayant cette adaptation, ciblant une unité ennemie contenant moins de figurines que la sienne, ajoutez un objet de touche de l'attaque. Pour les besoins de cette adaptation, les figurines véhiculent les monstres contre chacune comme 5 figurines. L'élément adaptable, donc ce que j'appelle souvent la super adaptation qu'on peut modifier, c'est ajouter la caractéristique de mouvement des figurines ayant cette adaptation. Et chaque fois qu'une figurine ayant cette adaptation effectue un mouvement de consolidation, elle peut se déplacer de jusqu'à 3 pouces, 2 pouces, jusqu'à un maximum de 9 pouces. Et au niveau des tableaux, il peut prendre dans la chasse ou la nutrition, donc c'est dans la feed ou la hunt. Donc il n'a pas accès au super OP. Il a accès au pré-move potentiellement, alors aux interventions héroïques, au plus 1 à la charge. Côté nutrition, de mémoire, c'est l'essai inexorable qui lui permet d'ignorer les forêts et tout ça, mais aux Etats-Unis, ils ne jouent pas beaucoup de forêts. Ou en tout cas, s'ils utilisent par exemple les layout Games Workshop, les forêts ne vont vraiment pas être pénalisantes, parce qu'elles vont surtout se trouver en extérieur, on va dire, du champ de bataille, c'est-à-dire vraiment sur les extrémités. Donc ça, c'est un peu dommage, je les trouve peu impactantes, peu utiles, limite, on pourrait les virer. Donc voilà, Hydra de base, ce que ça fait. Ensuite, on a un Tervigon. Ah, on a un Tervigon, tiens, ça me rappelle un truc. Par contre, il ne joue que 20 Thermagons, ça je trouve ça peu. 20 Thermagons, ça peut vraiment se faire sortir facilement. Moi perso, j'en jouerai 30, c'est beaucoup plus dur. En tout cas, côté relique, on a l'Amo-Clo, donc c'est ce que je joue aussi sur le Tervigon, mais il a mis l'adaptive biologie. Donc ça, c'est la Phenopaine A5+, qui est très très bonne sur le Tervigon, parce qu'on est quand même sur un châssis Endurance 8, ça y va 2+, elle n'a pas d'invue, mais au moins, là, on lui met une Phenopaine auto. Ça évite de claquer son pouvoir catalyseur directement sur le Tervigon, donc voilà, pourquoi ? Clairement, j'aurais préféré mettre ça sur un Afti en ailé. Ensuite, on joue un Swarm Lord pour obtenir une Full Roll des touches, en même temps, quand on joue 1, 2, 3 packs d'Hormagont, là, il les joue Nature Peinture. Là, il n'a pas mis de glandes d'adrénaline ou de sac à toxines dessus, donc il les joue vraiment tout seul. Donc, ok, ça va toucher à 4+, Full Reroll, il n'y aura pas de Bless Auto, etc. Ok, on a donc les 10 gargouilles pour aller chercher le Nashmoon Data, on a l'Hormagont, 3 packs de 15 Hormagont, le petit pack de 20 Hormagont. Sachant que c'est pareil, pour aller chercher le Nashmoon, en général, quand on joue dans une liste un Tervigon, on peut se permettre de jouer qu'une seule unité de gargouilles. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le Tervigon, à un moment, quand on a besoin, justement, de Nashmoon, là où nos gargouilles ne pourront pas arriver en fait, potentiellement, et bien, au début de la phase de commandement, on va faire pop une unité de 10, donc ça, on ne peut le faire qu'une seule fois par partie, et c'est à la place de régénérer 2d6 de Thermagont. Donc, du coup, on va faire pop une petite unité de 10, entièrement à 6 pouces du Tervigon, donc on est à 6 pouces du Tervigon, après, on va pouvoir bouger de 6. Si on veut, on peut passer en impératif Tervigon pour gagner 2 pouces sur nos mouvements, donc du coup, ça pourrait bouger de 8. Derrière, une petite Advance, et si en plus, vous êtes... Alors, l'Advance, c'est seulement si vous êtes en impératif Malceptor. C'est comme ça, vous pouvez faire une action tout en ayant fait une Advance. Donc, du coup, c'est pour ça que lorsqu'on joue à Tervigon, on peut clairement se laisser l'option de prendre qu'une seule unité de gargouilles. Il n'y a pas vraiment d'utilité à jouer autre chose. Il nous joue quand même un petit pack de 3 tyrannies, dont Despiter, Dual Bone Sword, et il a mis les flèches hook, quand même. Ensuite, il joue un Death Slipper, mais sans son trait de super OP et compte pour 5 figurines, donc un peu dommage. Il joue une unité de 2 Genestillers, 3 Venom Tropes, 3 Zoanthropes, ok. Un Parasite de Mortrex. Alors, c'est pour ça que le Death Slipper n'a pas son trait de Seigneur de Guerre, parce qu'il joue un Parasite de Mortrex, avec justement le trait de Seigneur de Guerre du Death Slipper, c'est-à-dire super OP et le compte pour 5 figurines. Et enfin, on a 3 Screamer Killer. Je vais regarder quand même le stratagème de l'Hydre, c'est utilisé ce stratagème à la phase de combat, quand l'unité Hydre de votre armée est choisie pour combattre, jusqu'à la fin de la phase, à chaque attaque de mêlée d'une figurine de l'unité ciblant l'unité ennemi, en tenant moins de figurines que la sienne, vous pouvez relancer le jeu de blessure. D'accord, on peut potentiellement gagner un full roll bless. Et le pouvoir psychique, c'est un Witchfire, Charge Warp 6, c'est les manifestés, choisissez l'unité ennemi à portée de lien synaptique ou à 18 pouces de ce psy-cœur, jetez un D6 pour chaque figurine, Infanterie Hydre, Amie et Bête, Hydre, Amie à 3 pouces de l'unité ennemi choisie, et 3 D6 pour chaque figurine, Monstre, Hydre, Amie à 3 pouces de l'unité ennemi choisie, pour chaque G de 5+, l'unité ennemi subit une blessure mortelle, on peut de cette manière infliger jusqu'à 6 blessures mortelles max. Donc ouais, je comprends pourquoi le nombre d'Hormagontes, on a 15, 45 Hormagontes du Therma, c'est vrai qu'avec ce pouvoir psychique, on peut les chercher, les 6 BM, et donc évidemment, le Thervigon dans ce genre de liste est excellent, parce que vos Hormagontes qui bougent, je ne sais plus de combien de base, 8 peut-être, je vais voir ça, parce que je sais que le Therma c'est 6, mais le Therma il n'est pas fait pour rusher dans la tronche, 10 pouces, l'Hormagontes bouge de 10 pouces, donc il suffit potentiellement, il prend le pre-move de 6, donc il a déjà fait 6 pouces, il passe en impératif Thervigon, s'il a le T1, toujours, il passe en impératif Thervigon, il fait 12 pouces, donc il a déjà fait 18 pouces, il peut utiliser un stratagème, qui permet d'auto-advance de 6 avec une unité d'Hormagontes, donc paf, il refait 6 pouces, donc il a fait 24 pouces, et ensuite il peut charger, ça m'a l'air pas mal, et assez violent comme type d'agression, elle est intéressante la liste, en plus il joue les Screamer Killer, donc du coup dans son pouvoir, ça compte 3D6 pour chaque figurine, non d'accord, on lance 3D6, au lieu d'un D6 par monstre, ok, donc potentiellement ça fait une BM stat pour le monstre, mais ouais, non mais on peut vraiment atteindre facilement les 6 BM, je pense, dans la construction de sa liste, elle est intéressante, et pour une fois qu'on voit autre chose que du Léviat, alors, j'ai demandé à notre joueur résident Sister, et parfois Orc, Shane Watts, d'écrire à propos de celle-ci, puisqu'il est intimement familier de Bloody Rose, donc Shane nous dit, la mission était de sécuriser les artefacts manquants, donc missing artefacts, donc 5 objectifs, avec 2 armées qui veulent s'y mettre, même si ces 2 armées sont orientées vers la mêlée, la liste de Sororitas a une puissance de feu effrayante, pour faire face aux menaces à distance, donc, si elles peuvent tirer parti des couloirs de tir, elles peuvent faire du bon travail, s'ils partent en premier, ils ont un missile au premier tour, via le Rhino Rush Repentia, en supposant que le joueur tyrannide ne déploie rien, cette armée hydrate tyrannide a cependant des avantages massifs, en vitesse et en objectifs sécurisés, 3 carnifex pour jouer l'intimidation et l'objectif sournois, plus le parasite pour faire la même chose, beaucoup d'outils d'objectifs sécurisés sournois dans cette liste, et des moyens de tirer quelques junkers, ces 2 listes peuvent avoir des avantages l'une sur l'autre, mais avec le jeu objectif qui favorise la liste tyrannide, les Sororitas pourraient avoir une bataille difficile, résultat 85 à 82, victoire de Jess, donc Jess c'est le joueur Systa, parce que c'est Michael ou Mickaël, ouais voilà, c'est ça, c'est le joueur Systa, mais en tout cas il y a match, il n'y a que 3 points de différence, 3 points de différence auraient été une égalité en résultat WTC, donc victoire de Jess dans une bagarre à mort absolue, les 2 joueurs ont tué de grande partie de leurs armées respectives, en essayant de grappiller chaque point, les tyrannides en tuant les champions personnages des unités, les Sororitas en tuant le plus grand nombre possible de prisonniers, chaque combat a été important dans cette partie, et a été un grand spectacle, surtout du point de vue de l'esprit sportif, les traits marquants et l'archétype, le Blue Deerose, les Blue Deerose sont la sous-faction des Sororitas, axée sur la mêlée, soutenue par un supplément de codex publié dans le Vigilu Solo, pourquoi c'est intéressant en 9ème ? Matt Robertson est venu nous parler des sœurs récemment, les Adeptas Sororitas sont secrètement l'une des meilleures factions du jeu, et ont obtenu de bons résultats ces dernières semaines, avec une moyenne de 2,7 au premier tour, et une bonne part de top 4. Le Deerose, dont les règles sont tirées du livre de campagne Vigilu Solo, est la plus compétitive du lot, principalement pour sa capacité à semer la pagaille en mêlée, et à tirer la meilleure partie des parangons Warsuit. Du côté de la deuxième place, on a l'Hydra, le sein de la flotte ruche Hydra, ce type particulier de tyrannine, mise beaucoup sur les grandes unités d'Hermagont et de Thermagont, qui peuvent utiliser l'adaptation de la flotte ruche, pour obtenir plus en haut toucher. Les Screamer Killers peuvent également en profiter, car ils compteront pour 5 modèles, chaque fois qu'ils affronteront des véhicules en tête à tête. La liste a également accès aux biomorphologies Hunt & Feed, qui seront souvent utilisées pour obtenir un plus d'enjeu de charge, ou aux mouvements d'avant match. Pourquoi c'est intéressant en 9ème ? Ce n'est pas un Léviathan ou un Kraken, et c'est assez intéressant en soi. Mais ce qui m'intéresse vraiment ici, c'est le choix des unités de la décision d'opter pour des Horns. Si nous avons une série de nerfs majeurs pour les tyrannides, sous la forme d'augmentation de points, dans le mois ou les deux prochains mois, ce sera probablement le genre de liste qui survivra relativement indemne, puisqu'elle est assez légère sur les unités qui remplissent actuellement les listes de Léviathan et de Kraken. Je ne serais pas surpris qu'il y ait une baisse de points pour les Hormagons, parce que je les trouvais assez chères. Si on veut leur mettre la glande d'adrénaline, etc. Nous, il faut les prendre nature-peinture, et ce n'est pas sûr que cela fonctionne très très bien. Bref, Blue Danger à la 3ème place. Donc nous avons le Commander Dante, qui joue le Sanguinary Priest, avec le Rite of War, là-dessus le Super OP, le Visage of Death. Ensuite, en troupe, on a Assaut, Intercessor, Incursor, Incursor. On a des Centurions d'Assaut, avec les Hurrican Bolter et les sièges Drill. On a la Death Company avec les fameux Thunder Hammer, qui font très mal. On en a un qui est tout nu. On a le Sanguinary Ancien, donc avec le Soul Warden. Soul Warden, c'est la Filnopainer 5+, en aura autour de lui. Un Carmine Sword, et le Wrath of Bale, donc ça c'est la relique... C'est la relique Bannière, qui donne le plus de moves. Ensuite, on a 3, 6, 7 Sanguinary Guard en Sword. 7 Sanguinary Guard en Sword. 7 Sanguinary Guard en Sword. Donc voilà, on voit que les Américains, ils ont beau être greedy, ils ont compris que la Sword, c'est mieux que la H. Pour tout simplement la pénétration d'armure. Et enfin, on a une petite Esquad d'Assaut, avec le Sergent Lightning Astartes et Shemsward. Beaucoup de gardes sont sanguignées. Cette liste n'a qu'un seul plan, et ce plan est de vous frapper dans la bouche. Jusque là, ça va pour les bouts d'un duel. La Compagnie de la Mort peut utiliser son mouvement d'un enjeu pour réaliser facilement une charge au premier tour, et même si elle ne le fait pas, sa portée de menace est plus que suffisante pour repousser un ennemi dans sa propre zone de déploiement et vous donner de la place pour vous déployer et prendre des positions tactiques supérieures. Si vous êtes assez fou pour donner à la Compagnie de la Mort sa charge au premier tour, la garde sanguignenne sera là au tour suivant, prête à finir le travail. Nous ne voyons pas souvent les Blue Dungeon apparaître et cela vaut la peine de regarder une liste quand ils le font. Stephen Box est l'un des deux ou trois meilleurs joueurs de Blue Dungeon au monde. Et même si cette liste n'est pas vraiment unique, le fait qu'il ait été capable de la mener jusqu'à un score de 8-1 lors d'un événement rempli de tyrannie des deux taux qui ont apparemment de meilleurs appareillements témoignent de ses capacités. Cette liste n'est pas très différente de celle que vous auriez utilisé avant la mise à jour, mais l'armure du mépris la rend encore plus résistante et vous évite d'être désavantagé par le fait de ne pas avoir accès aux boucliers de tempête. La garde sanguignenne a une sauvegarde de 2+. Le reste du best. Donc on nous signale qu'on a eu un cut au niveau du top 8 pour le 13ème jour. Sinon, top 4. On a un taux, donc en 7 taux, avec Longstrike, une paire de Hammerhead, donc il a les 3 Hammerhead, dont Longstrike, plus une unité de Broadside. Ensuite, on a un Leviathan Good Stuff, donc en classique. On a re-un taux. Ah, c'est le Dali-7. Ok. Alors là, qu'est-ce qu'on nous dit ? Dali-7 qui fait le plein de combinaisons de combats, donc de battlesuites, pour maximiser leur durabilité en leur donnant l'avantage d'être à couvert, ce qui rend les nombreuses combinaisons de Crysis, de Steals et de Broadside de la liste encore plus durables. Ils utilisent également Aounchi, un commandant au Nagger Gauntlet, qui sont tous deux super cool. Les commandants de Crysis de Dustin sont des monstres absolus. Ok, on a re-tyrannie dans Leviathan, et on a un Chaos Knight. La liste d'Ashton utilise la maison donc Arpetrax, avec un Abominant, un Desecrator et 7 War Dog. Un Brigand, 3 Exécutionneurs et 3 Carnivores.